Dans le village, il y avait une vieille femme qui s'appelait Madame Michu, mais tout le monde l'appelait Mère Michu. Mère Michu, tout le monde la connaissait parce qu'elle avait l'habitude de sortir de chez elle tôt le matin avec son cabas et elle descendait la rue principale en allant chez chacun des commerçants. Et pendant tout le chemin, elle chantait la même rengaine. La vie est méchante, oui, la vie est méchante. La vie est méchante, je vous dis, la vie est méchante. Hein ? Mais c'est vrai quoi, elle est méchante la vie, c'est tout. Et puis, elle s'arrêtait chez le boulanger, elle ouvrait la porte, ding, 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 faisait la sonnerie de la porte. Boulanger, donne-moi un de tes pains aussi durs que ta tête. Bah quoi ? Je ne vais pas te dire une gentillesse, tu le sais bien, la vie est méchante. La vie est méchante et la vie est méchante. Alors je ne serai pas autrement, c'est tout. Le boulanger, il était habitué, il la connaissait. Alors il disait juste, tenez, madame Michu, et puis bonne journée à vous aussi, hein ? Ding, 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 la porte se refermait. Madame Michu était repartie. Oh, la vie est méchante ! La vie est méchante, je vous dis, la vie est méchante. Là, elle s'arrêtait devant chez le boucher, poussait la porte, poussait les clients qui faisaient la queue. Bah oui, je vais être servie, la première. Bah je suis vieille, moi, la vie est méchante, avec mes vieux os, la vie est méchante. Le boucher, donne-moi une de tes vieilles carnes, s'il te plaît, que tu puisses manger, moi aussi. Bah quoi ? La vie est méchante ? La vie est méchante, c'est tout. Madame Michu descendait toute la rue commerçante en répétant cette même rengaine que chacun connaissait par cœur. So, 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 peut-être ? Le nouvel instituteur, lui, venait d'arriver. Et un jour, alors qu'il croisait Madame Michu dans la rue, il s'est arrêté pour lui dire, mais Madame Michu, « Pourquoi est-ce que vous dites tout le temps cela ? » « Parce que la vie est méchante ! » « La vie est méchante ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? » « Venez, Madame Michu, venez avec moi. » Et il la prend par le bras. Ensemble, ils descendent la rue principale. Et ils gravissent la petite colline, celle qui surplombe le village. Et lorsqu'ils arrivent au sommet de la petite colline qui surplombe le village, l'instituteur se tourne vers Madame Michu. « Ben, allez-y ! Dites au monde ce que vous avez à dire. Ça va vous faire du bien, Madame Michu. Allez-y, criez-le. » « La vie est méchante ! La vie est méchante ! » « La vie est méchante ! Voilà ce que j'ai à dire au monde. » « Allez, allez-y, mon cours ! Allez ! » « La vie est méchante ! » Elle a répété. Elle a crié, encore crié, debout sur la colline, que la vie est méchante. Elle a crié et quand elle a eu fini de crier, quand elle s'est tue, ils ont pu entendre l'écho, l'écho de sa voix résonner et répétée. La vie aime et chante. La vie aime et chante. La vie aime et chante. Madame Michu a regardé le nouvel instituteur et puis, pour la première fois depuis longtemps, il y a un sourire qui s'est dessiné sur sa face ridée. Elle a serré son bras un peu plus fort et ils sont redescendus au bas de la colline. Et cette fois-ci, lorsque Madame Michu a marché dans la rue principale au bras de l'instituteur, il y avait quelque chose qui avait changé à l'intérieur d'elle, là au fond de son cœur, quelque chose qui s'était ouvert. Parce qu'elle savait maintenant, elle savait qu'en vérité, la vie, si tu sais la regarder, elle aime et elle chante. À tous, je vous souhaite une excellente année et que la vie aime et chante pour vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada